Donc reste là Thomas et dis à la petite sœur de d'arrêter d'écouter immédiatement Skyrock. Attention car le problème du mois peut choquer les âmes sensibles, je tiens à le préciser. Oui, âmes sensibles, ça se tenir. Âmes sensibles, ça se tenir. Nous allons parler des gens qui ont des problèmes dans leur tête. Et oui, et il y en a. Et malheureusement, il y en a. Et toutes les semaines, on en aide un ou une ou plusieurs parce que des fois c'est des couples. Voici donc le problème du mois sur Skyrock. C'est parti. C'est parti avec des problèmes du mois que tu as trouvés où sur le net ? Alors cette semaine, il y en a sur internet, Magazine Union, sur Mystric et sur Sexy Doctor. Donc autant le dire, les trois meilleurs sont là. Au moins, oui. Alors, Adrien. Alors le premier problème, il y en a cinq qu'on va vous présenter. Il faudra choisir un parmi les cinq. Voici donc pour commencer, Adrien. Adrien, 25 ans de Toulon. Oui. Alors lui, il a un problème, c'est qu'en fait, il n'arrête pas de se branler. Mais c'est-à-dire qu'il soit n'importe où, il se branle. Donc il raconte un petit peu où il s'est déjà branlé dans un paquet d'endroits. Oui. Et en fait, ce qu'il aimerait maintenant, c'est trouver des nouvelles techniques de branlette. Donc ça, on peut faire appel à tous les branleurs. Et même s'il y a des objets pour se branler, des sextoys, des branloirs en gros. Des branloirs. Eh bien, il est à la recherche de tous ses objets. Il aimerait avoir des renseignements. Mais lui, attention, il se branle. Mais genre, c'est lui 7-8 fois par jour. Oh, t'es battu. Oh putain ! Non, mais tous les jours. Combien aujourd'hui ? Aujourd'hui, trois fois. Trois fois quand même. Bah, oui, à priori, il est étudiant. Ah ouais, mais il faut avoir le temps. Non, mais lui, par exemple, il est en cours. Il sort de cours, il va se branler, tu vois. Comme ça, en cinq minutes. Et après, vous lui serrez la main. Il est peut-être dans votre bahut, dans votre fac. C'est sympa. Vous lui serrez la main. Tu colles un peu des mains, tu transpires, non ? Non, mais qui s'est déjà branlé ici ? Moi, jamais. Dans la radio ? Ah, dans la radio ? Jamais. Non, jamais. C'est vraiment excitant. Déjà, si tu fais E, Cédric. Non, je réfléchis. C'est que moi, j'ai pas besoin de réfléchir, jamais. Non, branlé, non. Romano, oui. Je sais plus, je crois. Quand t'étais avec Mamouta au téléphone ? Non, quand j'étais là tout seul la nuit. Tu te branlais ? Tu vous avais passé le temps. On se branlait avec le vigile. Ah ouais, tu te branlais avec le vigile. On va apprendre tous les jours ? Tu sais, il fallait bien se passer le temps. On était deux dans un grand immeuble. Non, Marie, je te demande pas. Non, non, non. Jamais ici. Non, mais tu sais qu'au tout début, quand on était là, des fois, j'avais peur de rester l'année tout seul, parce qu'à l'époque, on avait des vigiles, c'était pas les mêmes que maintenant. Il y avait un mec... Vous avez flippé, lui. C'était le mec, il était... Tu sais, il arrivait, mais il se mettait genre à l'entrée de la porte, il me regardait genre pendant un quart d'heure, mais il me parlait pas, tu vois. Non, mais tu sais, c'est angoissant, quoi. Je te regarde. Le mec fait abandonner, qu'est-ce qu'il va faire ? Non, mais il pouvait me parler, tu sais, j'étais pas sauvage. Et le mec, il était là, tu sais, il se posait à l'entrée de la porte, et pendant un quart d'heure, vingt minutes, le mec, il me regardait et il repartait. C'est vrai que c'est étrange, quand même. T'es curieux, quand même. J'avais peur, j'aimais autant qu'il y ait quelqu'un d'autre qui reste. Chercher de l'accompagner, quoi. Donc, lui, c'est le branleur dans toutes les situations, toutes les circonstances, et il cherche des nouvelles techniques de branlette. Et c'est le problème numéro un. Si vous voulez la branlette, redotez bien le un. Président, c'est un ouf. C'est vrai que 7 à 8 fois par jour, pourquoi pas ? Après, dans toutes les situations, ça peut être dangereux. Non, mais genre, il s'est déjà branlé dans un ascenseur en bloquant la porte et tout. Ouais, super. Bon, lui, c'est le un. Il est pas mal. Ouais. Les vacances d'été. L'année dernière, en fait, sa femme l'a masturbé sur la plage. Non, je n'y ai rien. Super. On est normal. Donc, il est très excité, Daniel. Elle s'est également exhibée auprès du public. Le coup. Alors, le problème, c'est qu'après, elle n'a plus voulu le faire. Donc, il aimerait, tu sais, qu'elle recommence cette année. Donc, il aimerait avoir des conseils pour essayer de la convaincre et même avoir des idées pour faire de trucs sur la plage et chercher des adresses également. Tu as déjà branlé un mec sur la plage, Marie ? Bien sûr. J'ai déjà fait l'amour sur la plage. Wow. Moi, je me suis déjà fait branlé, moi. Toi, t'as chopé une mycose sur la plage. Ouais, mais moi, je l'ai baisé plein de fois. Ah, ben, c'est là que t'as chopé tes mycoses. Ben, quoi ? Non, c'est pas une mycose. D'ailleurs, c'est un herpès. Un herpès. Non, mais ouais, ça, j'ai chopé ça avec Zizi, ouais. Je l'avais attrapé. Mon gland, il est tombé dans le sable. Après, je l'ai nettoyé, mais après, il vit mal, quoi. Non, mais le sable, c'est dégueulasse, hein. T'es allé... Après, t'as les gosses qui chient. Non, mais ouais, les bêtes. Les bêtes qui chient. Non, et puis après, t'as les gosses, ils jouent avec le sable et ils ont touché leur cul plein de merde. D'accord. Après, tu t'étonnes d'avoir des maladies. Non, mais ouais, le sable, c'est dégueulasse, hein. Ah oui, c'est pas propre. En plus, souvent, ils en rajoutent, parce que les plages, genre, dans le sud, ils en rajoutent tous les ans. Du sable, sinon, ils ont pas fait que ça. En plus, c'est la coupe... Ouais, ils sont chauds. Eux, c'est Sex on the Beach, quoi. Sex on the Beach. Eh ouais. Bon, numéro 3. Ah, c'est Daphné. Daphné. 22 ans de Gironde. Alors, elle a un problème de mouillure, c'est un truc de ouf. Elle mouille, mais... C'est-à-dire que le mec, elle se fait à peine caresser, quoi. C'est ça cool, quoi. C'est la semaine dernière que t'avais eu un gars qui était tout mouillé du... Ouais, ouais, ouais. Il y a eu quel... Et donc, elle... C'est la version fille. Elle, elle mouille, mais genre, elle inonde, quoi. C'est-à-dire que tu la fous sur un lit, le lit, il est trempé, quoi. D'accord. Et donc, en fait, ça lui pose des problèmes parce que son mec, quand il la bouille, il sent rien. Oh là... Hein ? Non, mais tellement ça mouille, tu sais, il nage dedans le bordel. Ah ouais, d'accord. Elle, c'est les grandes eaux, il y a les inondations d'Achat, là. Elle, c'est les inondations. C'est Daphné. Inondations d'Achat. Problème des voix, numéro 3. Alors, ensuite, c'est Élise. qui lui a demandé de le dépuceler, en fait. Oh putain. Le truc malsain. Super, ça. Non, mais c'est Élise, donc elle se demande quand même parce que ça fait un moment qu'elle ne s'est pas fait. Ouais. Donc, elle est moins bien. Elle se dit, c'était trop bien. Ouais, et puis elle se demande si elle doit le faire pour rendre service, tout ça. Si elle doit le faire, si elle doit en parler aux parents du fils. Bien sûr. Tout ça, elle ne sait pas trop, comment dire, sur quel pied danser. Elle a un petit peu prouvé, là, Élise. Donc, Élise, 53 ans. En gros, c'est comme ici, vous êtes un mec et en gros, il y a la merde d'un pote, vous lui demandez ou vous ne voulez pas me dépuceler, madame ? Et elle, elle n'a pas répondu non. Non, non, elle réfléchit. Elle se tâte encore un petit peu, quoi, gueulasse. C'est Élise, problème du bois numéro 4 et le numéro 5. Eh bien, c'est Isabelle, 30 ans, par internet, Jacques Weinberg. Alors, elle a un problème, c'est qu'à chaque fois qu'elle se fait sodomiser, bim, derrière, elle a des hémorroïdes. Oh, la pauvre. C'est systématique. C'est systématique. Eh bien. Non, mais personne n'a compris, je crois. C'est systématique, vous l'avez très bien compris. Systématique, dis donc. Bah, bah, ouais. Bah, bah, voilà. C'est con, quand même. C'est systématique. Elle se fait sodom, eh bien, bim, hémorroïde. Donc, elle aimerait trouver une solution. Elle se demande si ça vient forcément de la sodomie. Ah non, mais elle ne peut pas s'en passer. Ah, d'accord. C'est une drogue. Pour elle, elle atteint le septième ciel par l'anus. Super. C'est, comment s'appelle-t-elle, Isabelle ? Isabelle, 30 ans par internet. Voilà le programme. Voilà les 5 problèmes. Maintenant, c'est à vous de choisir, mes amours. 1, 2, 3, 4 ou 5. Je déclenche le top vote. Vous votez donc pour le problème du mois. Allez, on vous laisse 5 minutes. C'est le temps d'écouter. Tiens, on va se faire sopra, j'avais promis. Donc, vous choisissez Adrien, problème du mois numéro 1 de Toulon, le branleur fou. Ouais, c'est ça. Qui a des nouvelles techniques. Le branleur tout terrain, lui. Le 2, c'est Daniel, 52 ans, en haut de Vienne. Alors, eux, ils partent en vacances, lui et sa meuf. Ouais, c'est ça. Et l'année dernière, elle l'a branlée sur la plage. Elle s'est exhibée, mais elle ne veut plus le faire. Il est très triste. Oh, la vilaine. Le 3, c'est Daphné de Gironde. Elle est toute mouillée. Ah, ça, c'est les grandes eaux. Le 4, c'est Élise de Nice, 53 ans. Le fils d'un des couples qu'elle connaît lui a demandé de le dépuceler. Doit-elle dire oui ou non ? Ouais, parce qu'elle, ça fait un moment qu'elle n'est pas passé à la casserole, quoi. Et 5, Isabelle, Sodo et Galemo, chez elle. Donc, à vous de choisir parmi les 5 problèmes du mois. Lequel tu prends, Marie ? Moi, je prendrai le couple avec tes vacances, sur la plage. Moi, j'hésite parce qu'ils sont pas mal, les problèmes du mois. Marie, t'as déjà un pote de ton fils qui t'a demandé ? Ça, on ne va pas au coup. Non, mais bon, c'était pour un petit témoignage. Non, je t'avais demandé, orguide, dégueulasse. Toi, Cédric ? Ouais, celui-là, celui qui se t'appelait les vieux. Lequel, celui-là ? Tu as envie de se taper les vieux, là. Ça, mais t'as rien compris, toi. Ça, c'est le mec qui s'est branlé dans plein d'endroits, le numéro 1. Le mec qui s'est branlé. Moi, j'hésite entre lui et Daniel sur la plage. C'est comme ça, on va parler de... Sex on the Beach, c'est rigolo. Ah ouais, Sex on the Beach, en plus, ça prépare l'été, tout ça. C'est partant, c'est ça, ouais. Moi, je vais prendre le 5, il me dit, Momo. Oh, les émourouis d'après la pseudo, j'en ai. C'est bien, Momo, tu pourras témoigner. Le mec qui s'est branlé le 1, il s'est peut-être branlé sur la plage aussi, tu vois. Et toi, Romano ? Moi, je vais rester sur le 5 cette semaine. Bon, ben, à vous de choisir. Vous choisissez pendant 5... Oula, ça vote, là. Pendant 5 minutes, vous votez, enfin, le temps d'écouter Soprano. Juste après Soprano, on clôt les votes et on vous donne les résultats du problème du mois. Je vois qu'il y a du monde qui arrive pour les filles. Sarah et Florian, les deux sœurs qui s'ennuient là chez les grands-parents qui même se font carrément chier, on peut le dire. Pendant 4 jours, ça va durer tout le monde. Bon, le problème du mois, j'ai les résultats, les résultats du problème du mois. C'était serré pour le problème du mois que vous avez choisi. Vous avez bien fait de voter. Si vous avez voté, ça n'a pas servi à rien. Le problème du mois qui arrive dernier, c'est le problème du mois de la mouillure de Daphné. Ah ouais, l'autre qui inonde tout, là. Eh ben, elle continuera. Eh ben, ouais. Le problème du mois de Isabelle Sodo égale les mots chez elle. Eh ben, 9% des voix. Eh ben, ça va continuer aussi. Bon courage, Ouman. Tu passais par là, ça fait mal au cul. Oui, c'est justement là que ça se met. 19% des voix pour le problème du mois numéro 2. Je suis déçu parce qu'il était pas mal. Celui-ci, Daniel, 52 ans, avec sa femme qui... Sex on the beach, là. Qui la embrasse sur la... Qui la branle sur la plage. Oui, parce que bon, embrasser, je ne l'aurais pas pris au problème du mois. Alors, 19... Non, ce n'est pas suffisant. 19% des voix. Après, 31% pour le branleur. Fou, c'est Adrien. Vous savez, qui se branle partout, qui voulait des techniques de branlettes et même des objets, des branloirs. 31% On pourra le faire revenir une de ses prochaines semaines. Ah ouais, je vais remettre un de ses jours. Et celui qui gagne, ou plus précisément, celle qui gagne, c'est Élise, 53 ans de Nice. 53 ans et 34% des voix pour le fils d'un groupe qu'elle connaît qui lui a demandé de le dépuceler. C'est ça, là. En gros, la dépuceleuse. Et elle est toute chamboulée, Élise. Voici donc le problème du mois d'Élise. C'est parti. Alors, vous avez voté. Maintenant, on passe à la lecture. Un des meilleurs moments de la semaine sur Skyrock puisqu'on a branché le Sport Alex sur Romano et ça, c'est super. C'est bien pour lui. Ça lui apprend à lire parce qu'à chaque erreur, il prend un coup. Et c'est bien pour nous tous parce que c'est toujours agréable d'entendre souffrir. Ça me fait rigoler. Ça me fait bien rire. C'est bien, Cédric. Je le vois sauter en l'air. Alors, Romano, c'est bon, tu as fini ta comédie ? Il faut que je fasse le test. Allez, vas-y. Ah ! Ah ! Ah ! C'est horrible. On dirait que tu jouis, quoi. Tu jouis, quoi. C'est vrai qu'il a la bite bouchée, mais on vous en reparlera dans un instant. Ouais, putain, vas-y. La bite bouchée, c'est terrible. Non, mais ça depuis, je ne sais pas, 4-5 jours, ça me fait ça. Je ne sais pas ce que j'ai. Bon, alors, avant le problème de Cédric. Je peux vomir ? Je pense que tu peux attendre. Garde-en un peu pour tout à l'heure. Il va nous raconter. Alors, bonjour Jacques Weinberg. Je t'écris car je n'en peux vraiment plus. Je me présente tout d'abord. Élise, j'ai 43 ans et je t'appelle Denis. Ah ! Et je t'appelle Denis. J'ai besoin de tes conseils. Elle n'appelle pas, elle écrit. Oui, j'ai besoin de tes conseils car je suis incapable de prendre seule une décision. Il s'agit d'un cas de conscience et d'un cas d'excitation également. Voilà, j'ai 43 ans et je suis divorcé. Sans enfant. Depuis quelques temps, je n'ai plus de relation sexuelle. Bon, allez, on est entre nous. Je dois bien t'avouer que ça fait 3 ans que je n'ai pas connu un homme. Je suis terriblement excité malgré mes masturbations quotidiennes. J'ai un couple d'amis dont je suis très proche qui ont un fils de 20 ans que je connais très bien. Il y a deux semaines, Arthur, je l'appellerai ainsi et moi, nous sommes retrouvés seuls quelques minutes. Il m'a alors avoué qu'il n'avait jamais fait l'amour à une fille. Il m'a mis la main sur la cuisse. Il est chaud, Arthur. Je me suis senti tout humide et il m'a dit qu'il n'avait jamais fait l'amour à une fille car il n'avait pas de petite copine. l'hôtel radote la dame. Jusque-là, pas de problème. Je n'étais pas gêné. Ah bon ? L'hôtel se fait caresser la cuisse par le vélix ou ses meilleurs amis. C'est normal. Elle avait la chatte qui frétillait la coquine. Alors, mais ensuite, il m'a demandé si je voulais bien l'initier, c'est-à-dire le dépucceler. Elle a quel âge, elle, déjà ? Elle a 43 piges. Tu avais dit 53 tout à l'heure. Ah ben là, c'est 43 en fait. Ça change tout. Je lui ai répondu Ah ! Non sans trop réfléchir, juste par principe, non. Mais en fait, je suis terriblement excité. C'est vrai qu'il est vraiment pas mal. Aujourd'hui, 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 Ah ! Aujourd'hui, je me demande si j'ai vraiment bien fait, s'il y aurait vraiment du mal à satisfaire sa requête. Car au final, il m'excite terriblement. L'autre soir, je dois bien avouer que je me suis caressé en pensant à lui. D'accord. Malgré tout, je connais ses parents et ses des bons amis. Je ne sais pas trop quoi faire. Leur en parler avant, après, jamais. Il faut qu'elle aille les voir et qu'elle leur dise euh... Je vais dépuceler ton fils. Pourtant, je me dis... Je me dis... Ah ! Ah ! Eh ! Pourtant, je me dis que ce serait sans doute plus enrichissant pour lui d'attendre de rencontrer une fille de son âge et qu'il aime. Moi, je sais bien que ce sera juste le coup d'un soir. Je sais bien que ce sera juste ce qu'il a. Ah ! Je sais bien que ce sera juste le coup d'un soir. Mais pourtant, ça me donne envie. Je suis partagé entre morale et excitation et envie de bien faire. Qu'en pensez-vous ? Que dois-je faire ? Je vais quand même me décrire. Ah ! Je suis blonde, décolorée. Comme Pamela. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Oui, elle s'habille comme moi. Je suis Pamela. Pamela, qu'on va retrouver d'ailleurs avec les pervers, là. J'aime m'habiller sexy. C'est peut-être ça qui lui a plu chez moi. C'est ça. Je m'habille un peu comme une jeune mais sans non plus être trop vulgaire. Je me respecte. C'est mouru, c'est... La meuf, je l'imagine trop. Dégueulasse. J'espère que tu publieras ma lettre et que tu m'aideras bien. À bientôt. Bisous, Jacques Weinberg. Ah ! Elle est ravagée. Pourquoi tu dis qu'elle est ravagée ? Je suis assez d'accord avec Samy. Marie aussi, tu trouves qu'elle est ravagée. Elle a plus du double de l'âge du mec du puceau. C'est le fils d'ami. Elle a dû le voir grandir. Elle a dû peut-être même le voir maître. Pour un peu, c'est la barène. Ouais, voilà. Le truc encore plus dégueulasse. Ah ! Non, mais bon, c'est une cougar, cette darling. Non, mais bon, au final, elle n'a rien fait. C'est lui qui est venu vers elle. Maintenant, bon, après, ça a l'air de faire son choix. Lui, a priori, il est excité, Arthur. Je veux dire, tu n'y réfléchis même pas. C'est non. Et puis Mousse qui nous dit je m'appelle Arthur, j'ai eu peur. Bon, ben, ce n'est pas toi, a priori. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce problème du moi ? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, Romano, pour ton problème ? Bon, déjà, si par exemple, vous êtes un mec ou même une fille, est-ce que vous avez déjà été excité par les parents d'un de vos potes ? Bon, peut-être, j'élargis, parce que... Ou alors, excité par le père ou la mère de votre meuf, vous pouvez nous dire également. Ou même si vous voulez taper, ça serait super. Ça serait super. Ça serait super. Si vous avez l'occasion avant minuit, allez-y. Et dites-nous, si vous, par exemple, si vous êtes encore puceau, est-ce que ça vous dirait de vous faire dépuceler par une amie de vos parents ou un ami de vos parents ? Un voisine. Moi, ça m'a jamais passé. Ah, pareil. Ah, non, les amis de mes parents, non, ça va aller. Bah, déjà, ils ont... Je ne sais pas, moi, les gens plus vieux, ça m'excite pas des masques. C'est pas ton délire. C'est toi, plus ? Hein ? Plus, toi ? Non, non. Tu t'es bien dépucelé avec la cassose de 48 ans. Non, elle avait 39, gros. Mais elle connaissait ta mère ? Non, 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 t'es fou, toi aussi. Non, mais je te demande. Non, mais on ne sait jamais. Tu sais, dans le quartier... Ah, non, t'es fou. Non, genre, elle dit à ta mère qu'elle t'a dépucelé ? Je n'y rends bloc. T'es malade, toi, quoi. Je pense qu'elle ne va pas s'inventer, la meuf, non plus. Ah, bah, de toute façon, elle ne s'en souvient plus. Tellement, il y en a qui sont passés dessus. C'est vrai, dans le quartier. Depuis, la meuf, elle a déménagé et tout. T'imagines ? Elle a déménagé, donc c'est bon. Il n'y a plus personne à dépuceler. Bon, alors, les réactions pour le problème du bras, c'est parti. Dites-nous ce que vous en pensez, ça vous exciterait. C'est une cougar. Plein qui disent que c'est une cougar, oui, c'est clair. Elle en meurt d'envie, en fait, la meuf, nous dit Arnaud Desardennes, de se taper le petit jeune, là, oui, clair. Ah, bah, ouais, ouais, elle a dit non, comme elle le dit, elle a dit non par principe, mais je pense que ça n'aurait pas été le fils et se faisait déglinguer. L'autre, ça faisait trois ans. Ça l'excite. Ça fait trois ans, quand même, qu'elle n'est pas passée à la casserole. Rien de méchant. Elle a 43 ans et lui, il a 20. C'est juste le problème qu'elle soit, que ce soit le fils de ses amis. Bah ouais, moi, je trouve ça grave. C'est ça qui est glauque. Donc, il y a trait de 33, là. Bon, bah, les réactions arrivent. Ah, bah, dites-nous. On vous attend et puis si vous avez des témoignages là-dessus, c'est rigolo. N'hésitez pas. Bon, on écoute section d'assaut et puis on fera aussi les pervers ce soir. Après section d'assaut, donc les pervers, le problème du mois et puis, bien sûr, la réponse du problème du mois que vous entendez. Ah, bah, évidemment, ouais. Et c'est même mardi prochain, section d'assaut à Bercy et on en reparlera d'ailleurs. D'ailleurs, si vous allez au concert, prenez vos téléphones et appelez-nous, pardon, le concert ou après le concert. Concert complet. Les dernières places sont à gagner sur Skyrock encore aujourd'hui, enfin, ce soir avec nous et puis demain aussi tout au long de la journée. Dernière place pour aller voir la section d'assaut. On est en plein problème du mois. Problème du mois avec une bonne femme. Une bonne femme. Mais non, elle s'appelle Élise. Elle s'appelle Élise. Élise, elle doit dépuceler quoi, le fils d'un de... Lui, il a eu les couilles de lui demander quand même. Ah ouais, il faut y aller. Le fils d'un couple d'amis lui a demandé de se faire dépuceler par elle. Alors elle a dit non mais bon, en fait, elle est terriblement excitée et elle ne sait plus ce qu'elle doit faire. Oui. Donc elle est... Donc on attend les ténédias. Il y a que Cédric qui n'a pas bougé. Excusez-moi. Moi, je reste sur place. Maintenant, tu as reculé de 2 mètres. Ouais, ouais, mais c'est bon, je me suis rapproché du micro. Tranquille. Pourquoi tu as reculé de 2 mètres ? C'est le vent, ça souffle l'âme. Ah bah oui. Et donc, témoignage qu'on voulait, c'était si par exemple vous avez déjà été excité par le père de votre mec ou la mère de votre meuf ou alors si vous... Ou tout n'importe qui de la famille. Ouais, bah dites-nous. 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 Gret, tiens, Romano qui nous dit la mère d'un pote avait 50 ans. Refait à la chirurgie esthétique. Trop bonne. Je me suis trop branlé dessus. Tu vois, lui, il était excité par la mère d'un pote. Ouais, mais tu ne te l'es jamais tapé, quoi. Non, mais bon. Ouais, ouais, ouais. Ah là, tout ça, ça m'a... Vous êtes déjà branlé sur la mère d'un pote, Cédric ? Euh, non. Non, Samy ? Non, la daronne, jamais, non. Momo, oui ? Oui, ah oui. Ah oui, oui, oui. Ah ouais, c'est marrant. Oui, oui. Sur le daronne. Ah oui. D'accord, ok. Et bon, mais on prend les réactions et puis on s'en occupe dans un instant, c'est prêt ? Ouais, ouais, pas de problème. Super problème du mois. Allez. Bon, vous êtes prêts ? Qu'est-ce que c'est ça, la fréquence 89.8 marche plus ? Qu'est-ce que c'est ça ? C'est dans quel coin, faut dire ? Alors, faut dire, quand vous avez une panne dite dans quel coin, on envoie immédiatement nos mécanos. On a une équipe de mécanos spécialisée. Ah, prêt à partir. Bon, merci à toi. Je vous écoute sur l'appli. Bah, c'est bien, Portos. Profite. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait Pamela. Allez, c'est parti. Oui. Le répondeur de Pamela. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Pamela. Laissez-moi un message et je vous rappellerai. Bisous. Bisous, Pamela. Alors, on a toujours du plaisir à t'accueillir. Pamela, tu es tellement sexy. Tu nous as laissé hier. Non, hier, tu m'appelais Patrick avec nous. Patrick et Alain même avec nous. Oui, oui, oui. Eh bien, on n'avait pas eu de nouvelles hier soir. J'ai des nouvelles à vous donner d'Alain. Alors, comment va-t-il ? Alors, Alain, va bien. Par contre, le camping-car ne va pas bien. Ah. Il t'a envoyé un petit SMS. T'as pas vu, Ormanon ? Ah non, je ne l'ai pas vu, nous. Alors, le petit SMS. Excuse-moi, Pamela, mais là, ça ne va pas. Toujours mes problèmes de camping-car. Je te propose qu'on se rappelle semaine prochaine pour fixer un rendez-vous pour le week-end ou une soirée en espérant que mon camping-car soit réparé car, je dois te le dire, les réparations sont plus importantes que prévues. Oh, merde. Vraiment dommage, je me ferai paniquer dedans. Sur ce... Putain, le SMS qu'il envoie, il y en a deux, en fait. Sur ce, je te souhaite un bon week-end. Bisous, Pam. Alain. Voilà, tu as encore reçu un message. C'est toi, feuilleton, Alain. Tous les jours, on a des nouvelles. Ah, mais j'espère que le camping-car sera vite réparé. Eh oui, ce magnifique camping-car. C'est un camping-car relativement bien équipé. Relativement bien équipé, mais tout pourri. D'ailleurs, il est en photo sur le blog, pour aller le voir, difoule.skyrock.com. Le truc est pourri, mais tu es pourri. Il y a un lit avec des tâches. Ah, là, un lit permanent. Oui, avec des tâches, on a bien vu, oui. Il y a la douche, le coin cuisine, il y a tout. Ah, le coin cuisine, il est idéal. Le coin cuisine, il est monstrueux, le coin cuisine. Bon, à la limite, s'il est dans les travaux, qu'il repasse faire l'intérieur, en même temps, ce sera pas mal. Bah oui. Ah, bah, absolument. Ah, bah, absolument, oui. Ce serait pas con, parce que c'est dégueulasse, mon truc, Alain. Bon, lui, on l'a rencontré, je ne sais plus quel site, en fait. Il a répondu à une de tes petites annonces, Romano, super. Oui, alors, ce soir, c'est le tour de qui ? C'est le gros, ça ? Oui. Miam, miam, miam. Après, il pousse des cris, lui. Oui, oui, il est content. J'aime bien. J'aime bien. Il est spécial. Oui, c'est bien, il est bien. Ça fait longtemps qu'il n'a pas tiré. Oui, il n'a pas tiré. Ah, ça fait combien de temps qu'il n'a pas tiré, lui ? Ah, bah, ça fait un moment. Longtemps, il a dit, je crois. Oui, ça fait un moment que je n'ai pas tiré. Oui, je n'ai pas tiré, de par moment. Et la dernière fois, on l'a appelé « Elle n'était pas morte ! » Ah, oui, c'est vrai qu'il nous a dit qu'il ne tiendrait pas longtemps, lui. Tenir longtemps, peut-être pas la première fois parce que ça peut être tellement longtemps que je n'ai pas tiré. Ah, bah, c'est ça, la classe. Parce que ça peut être tellement longtemps que je n'ai pas tiré. Oui, oui, non, mais bon, c'est la classe. Comment il s'appelle, lui, déjà ? Philippe. Philippe. C'est Philippe, donc. On l'appelle dans un instant, mais d'abord, on en essaye des nouveaux. Vous êtes prêts ? Allez, let's go ! Allez, on y va. Ah, bah, c'est bien, ça. Eh oui, c'est bien. Toujours une bonne nouveauté. Sur Skyrock, c'est jamais pareil. C'est un vrai, Jackie. C'est Jackie. Alors, il y a Patrick qui a laissé un message sur ton répondeur. Est-ce que c'est le nôtre ? Ah. Est-ce que c'est... J'ai envie de me masturber d'un même chat. Ah, je ne peux pas le masturber. On l'a étroulé là-dessus, lui. Bah, oui. Complètement. On écoute le message de Patrick et on l'appelle en direct et Pamela, il va falloir séduire. Sois bonne. Oui. Oui, bonjour. Je vous appelle si tu as l'annonce sur Internet. C'est quoi cette voix ? Oui, bonjour. C'est quoi ? Il a la même voix que toi, Pamela. Quand tu fais Pamela... Oui. Oui, bonjour. Je vous appelle si tu as l'annonce sur Internet. Je serai intéressé. Je vais vous recevoir le prix du cadeau. Je suis en région parisienne. Et mon numéro de téléphone c'est le 06 87 15 et c'est mon prénom. C'est parti. Voilà. À très bientôt. Bonne journée. Et lui a déjà laissé plusieurs messages, là. Il n'arrête pas, lui. Ah, lui, il n'arrête pas. Mais il y en a, ils tarcèlent tous les jours. Tous les jours, il te laisse un message. Voilà, c'est parti. Allez. On appelle... C'est quoi son petit prénom, lui ? Patrick ! Patrick, oui. Oui, bonjour. Je vous appelle si tu as l'annonce sur Internet. C'est lui, Patrick ? Bon, on appelle Patrick. C'est parti. Bonne chance. Allez, Patrick. Sois sensuel, beauté. Oui, ça va être dur. Moi, le mec, c'est trop... Ah, non, peut-être pas. Allô ? Allô ? Oui, Patrick ? Allô ? Oui, Patrick ? Oui ? Oui, bonsoir, c'est Pamela, l'appareil. Pamela ? Oui, tu m'as laissé un petit message sur mon répondeur. Donc, je te rappelle ce soir. Mais je vais faire un message quand ? Je ne sais plus. Dans la semaine ou semaine dernière. D'accord. Ah oui, parce que je voulais prendre rendez-vous. C'est pour ça ? Oui, c'est ça. Oui, ben écoute, je t'appelle un petit peu pour ça et pour faire un peu connaissance. Donc, tu... Parce que là, moi, je travaille demain, je travaille samedi, je travaille dimanche. Oui. Parce que... Est-ce que... C'est impossible ? Non, mais ce n'est pas grave. On peut se voir la semaine prochaine. Tu sais, ne panique pas. Et tu as quel âge déjà, toi ? 44. 44 ans. Et tu es où ? Tu es sur Paris ? Non, je suis dans Val-de-Voise, région parisienne. Oui, région parisienne. Et vous êtes dans quel âge ? Moi, je suis à Paris, dans le deuxième arrondissement. Je ne vais pas me déplacer. D'accord. Il n'y a pas de problème. Je suis véhiculé. J'ai le métro, j'ai tout. D'accord. On se rappelle en début de semaine prochaine ? Ben écoute, je peux te rappeler lundi soir. D'accord. Et tu es comment, toi, physiquement, quand même ? Blond, yeux bleus. Oui. 1,68 m. Oui. 82 kg. Oui. Et voilà. Ben écoute, très bien tout ça. Et au niveau du slip, tu es bien monté ? Tout à fait. Tout à fait ? C'est-à-dire, tu as les dimensions ? Non, je n'ai pas les dimensions. Je suis bien dans la bonne moyenne. Ah, d'accord. Tu sais que ça m'excite, tout ça, moi. Mais tout à l'heure, c'est Jean qui m'a appelé, non ? Non, 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 non. Moi, je viens d'en faire un coup de téléphone inconnue. Et puis, la personne a raccroché tout de suite. C'est bon, ça. Tu sais que tu as une jolie voix. Ah, merci. Ah, oui. Et tu es épilé, tu es poilu, tu es comment, toi ? Pardon ? Tu es poilu ? Ah, tout à fait. Ah, tu es épilé du sexe ou tu as tout gardé nature ? Oui, non, je suis épilé. Ah, tu es épilé mais complètement ? Oui. Ah. Moi aussi, je suis épilé au milieu et longue sur les côtés. Oui, moi aussi. Oui, toi aussi, c'est long sur les côtés, c'est très joli. Tout à fait. C'est très agréable. C'est agréable, oui. Ça chatouille un petit peu. Allez, bien sûr, mais après, ça va mieux. Oui. Moi, je fais 1m70. Oui. Je fais du 90B. Oui. J'ai des très gros tétons. 30B, oui. Oui, des gros tétons. J'ai des très gros tétons. Et donc, au niveau de la minette, je suis épilé au milieu et longue sur les côtés. D'accord. Et au niveau des cheveux, je suis blonde d'un côté et brune de l'autre. Ah, c'est magnifique. C'est épiléant. Et quelques vaches rouges devant. D'accord. Un peu comme un coq. Eh oui, oui, oui. J'ai trouvé ça très bien. C'est très à la mode. C'est très bien. Je travaille dans la mode, moi. C'est très bien. Et quel âge que tu as ? Moi, j'ai 28 ans, moi. D'accord. Ça ne te dérange pas, j'imagine. Oh, pas du tout. Oh, bah, tant mieux. Moi, ça ne me dérange pas. Et là, je suis nu actuellement dans mon lit, là. D'accord. Et toi, tu es comment, là ? Je viens de rentrer parce que j'ai un travail que je quitte très tard. Je viens de rentrer l'an une demi-heure. Et là, je me fais un petit, je ne sais pas, une cauchisse omelette. Et après, une douche. Et après, au lit. Et tu te caresses ? Oui, comme une belle petite devant moi, oui, je me caresse. Tu sais que je suis un peu en train de me toucher, là. Ah, c'est excitant. Et tu n'as pas de compagnon, ce soir ? Non, pas de compagnon dans la vie. Des amants de temps en temps. Voilà. Tu es marié, toi, célibataire ? Divorcé depuis 4 ans. Oh, bah, écoute. Au moins, tant mieux, je pourrais venir chez toi quand je veux. Voilà. Ah. Et tu aimes bien quoi, toi, dans le sexe ? Ah, entre les caresses. Dis-moi tout, fais-moi... Les caresses, se faire... Se faire carasser, se faire moins un petit peu, se faire chucer. Et tu me ferais quoi, là, si j'étais avec toi ? Ah, je pense que je me ferais un misère. Déjà, je te lècherais au maximum. Oui, mais où ? Ah, entre les chambres. C'est bon, ça. Je pense que c'est bon. Devant, derrière. Ah oui, des deux côtés. Tu as une grande langue. Une moyenne, pas une grande langue, mais bien de dur, ça peut te faire jouir. Ah, j'espère. J'ai des très grosses lèvres. Ah, c'est que du bonheur, là. Oui, et un très gros clito. Ah, en plus. 6 centimètres. Ah, en effet. Ça ne te dérange pas, parce que moi, des fois, il y a certains hommes, ça les surprend un petit peu. Ah non ? Je préfère prévenir avant pour le clito. Tout à fait. Ça ne te dérange pas, j'espère ? Non. Non, très bien. Ah, mais écoute, c'est très bien tout ça. Bon, ben, ce que je te propose, c'est que je te rappelle lundi soir. D'accord. Et on essaye de fixer un rendez-vous. Tout à fait. Lundi soir, tu seras nu, tu penses ? Pardon ? J'aimerais bien que tu sois nu lundi, quand je t'appelle. Pour lundi soir ? Oui. D'accord. Paris 2e, c'est ça ? Paris 2e, c'est ça que c'est ? Oui, oui, moi, je suis Paris 2e, oui. Et donc, je t'avais parlé, oui, du petit cadeau. Oui, et le petit cadeau, et de combien, le petit cadeau ? Oh non, mais un petit cadeau, tu m'offres un petit cadeau. Moi, tu sais, je ne suis pas vénal, je ne suis pas une prostituée, quand même. D'accord. Tu m'offres un petit cadeau, tu vois, comme ça se fait entre mes femmes. Ok. Je te laisse choisir, mais quand même pas un cadeau bas de gamme. Je suis quand même une femme qui se respecte. Tout à fait. Eh bien, moi, je suis un petit peu dominatrice, ça ne te gêne pas, hein ? Non, pas du tout. J'aimerais que tu m'appelles Madame Pamela, alors. Madame Pamela, d'accord. Donc, à partir de lundi, tu m'appelleras Madame Pamela. Pas de problème. Eh bien, je t'appelle lundi soir. D'accord. D'accord, Madame Pamela. Madame Pamela, d'accord, à lundi soir. Eh bien, je t'embrasse. Ok, moi aussi, bisous, bonne nuit. Madame Pamela. Madame Pamela, excusez-moi, excusez-moi. Oui, à lundi. À lundi. Bisous, bon week-end. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Madame Pamela, mais oui, c'est toujours Madame Pamela. Faut se faire respecter un peu. Mais je vois ça en Manon. Elle n'a même coupe que toi au niveau du sexe. Oui, il a les poils longs sur les côtés, rasés au milieu, vers la bite. Oui, oui, oui. C'est original. Je préfère des filles sur ce que je leur dis, que je ne me trompe pas après. Oui, je vais 28 ans, brune blonde avec une baisse rouge. La chatte, elle est toujours pareille. Blonde sur les côtés, rasée au milieu. Très gros tétons. T'as des très gros tétons. Et tu fais du 90c, je crois. B, oui, B, 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 ce soir. Non, mais j'ai forcé sur la dose. Il est très gros slèves, mais il est très content. Et t'attends un petit cadeau. Oui, oui. On va voir ce qu'il va se proposer. Lundi, on va lui demander. Oui, bien sûr, on lui demande. Qu'est-ce qu'il a prévu comme cadeau. Donc lundi, on lui passe un petit coup de fil. C'était donc le séduisant, le séducteur. Patrick 2. Patrick, ils se rougent chauds sur les raisons. Oui, Patrick. Je suis content de m'assurber. Quand tu te masturbes tout le temps, tu n'es pas le seul. On aurait dit un peu Patrick en plus jeune. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais spécial aussi. Oui. Bon, c'est quoi un clito ? C'est ce que les filles ont entre les jambes. Il faut que tu caresses. Oui, entre autres. Entre autres, bien sûr, Marie. Il n'y a pas que ça. C'est dans l'anus. Eh bien non, c'est de l'autre trou. Eh non, loupé. C'est de l'autre côté. C'est de l'autre côté. Exactement. C'est de l'autre côté. C'est dans le dos. Non, non plus. On passe un autre petit coup de fil rapide et puis après, on attaque les réactions pour le problème du mois. Allez, voilà, un petit autre. Allez, si tu veux. Alors, un autre. Non, on se fait comme prévu, Philippe. Ah, Philippe, allez. Allez, Philippe, merci. Il fallait prendre rendez-vous. Alors, il fallait prendre rendez-vous. Attention, lui, c'est un vrai. Bon, petit résumé. Alors, tu n'es pas morte ? Philippe, c'est donc l'interviewer. Lui, là. Tu as l'achatrasé ? Voilà, c'est lui. Hum, miam, miam. Hum, miam, miam. Eh oui. C'est un des gros, ça ? Ça fait longtemps qu'il n'a pas tiré aussi. Oui. Il nous l'a dit. Ça ne durera pas longtemps. Je n'ai pas tiré. Ah, mon pauvre Philippe. C'est bizarre, pourtant. Tu es si sensuel. Qu'est-ce qu'on lui fait à lui, là ? Rendez-vous. Ah, mais moi, je n'y vais pas. Pourquoi tu n'y vas pas ? Ah, non, non. Je lui fais le rendez-vous samedi sur les champs. Non, mais... Non, mais... Samedi sur les champs, on n'est pas là. Chauffe-le. Tu lui dis que tu le rappelles lundi pour le fixer. Allô ? Je crois que c'est décroché. Allô ? Philippe ? Allô ? Oui, Philippe ? Non, ce n'est pas Philippe, là. Ah, ce n'est pas Philippe, là. Ah, ben, écoutez, j'ai dû faire un erreur, alors. Non, parce que... Romano. Romano, tu m'entends ? Oh, putain. Ah, vous êtes fait avoir comme des bleus. Ah, ben, Philippe ? Hein ? Ben, Philippe ? Ah, Romano est parti. Oh, merde, Romano, il est parti. Romano, je sais que tu veux parler à son père. Oui, oui. Bon, mais tu es qui, toi ? Moi, je suis le fils, moi. Tu es le fils ? Ouais. Et ton père, c'est Philippe ? Ouais. Eh ben, tu le salueras pour nous. Ben, big up, et du coup, Philippe. Ben, big up. Ok, mais par contre, il faudra t'appeler, par contre. Ah, ben, maintenant qu'on t'a eu, je pense que oui, quand même. J'imagine que tu lui as dit. Tu n'as pas envie d'avoir Romano comme beau-père ? Ouais, non, pas trop, non. Mais t'as reconnu, parce qu'il y a un cadeau, Romano. Mais comment tu nous as reconnus, toi ? Hein ? Comment tu nous as reconnus, toi ? Ben, je ne suis pas con, quoi. J'ai entendu, parce que mon père, il met le haut-parleur, quoi. Ah, en plus ? Ah, d'accord. Ouais, mais ton père, il a dit que ça ne gênait pas de faire dire ses boeufs, tout ça, à la maison. Ouais, je sais. Il est assez détendu, ton père, Philippe. Ah, oui, il est sympa. Ah, ben, oui, il est sympa, la preuve, on le rappelait souvent. On n'appelle que les plus sympas. Bon, ben, écoute, c'est cool, merci à toi. Bon, ben, comme tu nous as reconnus, Romano va être obligé de t'offrir un cadeau. Et voilà. Ah, mais bon, Romano, il est parti. Non, non. Non, Romano, il est là, on te voit. On te voit, Romano. T'es tout petit, mais on te voit, Romano. Là, on va te filer un truc, quoi. Qu'est-ce que tu veux une nuit d'amour avec Pamela ? Non, non, ça ira. Pamela, on parle à ton beau-fils, mon Dieu. Non, non, non. Tu ne veux pas de nuit d'amour avec Pamela ? Alors, mon grand, comment tu veux ? Beau gosse, Romano. Bel gosse, pardon, Pamela. Je vais venir te voir. Non, 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 non. Non, il ne veut pas. Non, mais promets, je vais me déquisser bien. Bon, je ne te demande pas ton prénom, on va rester anonyme. Ah, c'est mieux. Mais on va t'envoyer. On ne va pas t'afficher, gros. On va t'envoyer ton jeu. Tu veux quoi ? Qu'est-ce que tu veux offrir, Romano, un jeu ou un maillot ? Regarde ce qu'on va faire, c'est générosité. On va te filer un jeu à toi et pour ton père. Il met des maillots de foot, ton père ? Ouais, non, mais il peut en mettre. Ouais, ben voilà. Je te vois, toi, tu vas tout récupérer. On va prendre les deux et puis vous choisir au standard. Bon, tu ne quittes pas ? Non, non, je ne quitte pas. L'inconnu. Bon, ben, salut, fiston. Bon, on arrête d'harper Philippe, fini. Bon, ben, salut-le, ton père. Bon, ben, super, merci. Bon, ça n'a pas Philippe, quand même. On ne peut pas lui dire au revoir. Tu lui diras au revoir de la part de Pamela. Tu lui expliquais à ton père ou pas ? Ouais, ouais. Et alors qu'il a rigolé ? Ouais, il voulait vous péter la gueule. D'accord, super, il a bien rigolé. C'est bien, il a de l'humour. Bon, ben, salut à toi, en tout cas. Ciao. 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 Eh, ben, voilà. Ça, c'est la première fois que tu te fais cramer comme ça, Pamela. Cramé, Romano. C'est vrai qu'il était trop mal. Non. Bon, alors, pour la suite, on a le problème du mois. Tiens, on va s'en occuper dans son instant, là. Et avec aussi la pesée, tiens. Eh ouais, la pesée. On va faire peser. On va faire l'arche. Alors, Jacques Weinberg, comme tu le dis si bien, du problème du mois, qu'est-ce qu'il a répondu ? Reste là, bouge pas, Seb. On écoute la réponse ensemble. Romano, est-ce que je peux avoir ma manette du sport-élec, s'il te plaît ? Ouais. Attends. Hop. Va-t'en. Hop. Attends, le truc, il ne marche pas. Attends, je vais le réparer, t'inquiète. Ah, vas-y, on m'appelle Mador. Ma pourrie, oui. Alors, tu veux que je répare le sport-élec et que je le fasse marcher ? Ah, non, c'est trop fort, là. Bah, voilà. Alors, il ne marche pas, le sport-élec ? Hein ? Il s'est déclenché d'un coup, là. Alors, c'est parti. Alors, c'est parti pour la réponse. Donc, la réponse de Jacques Weinberg à Élise qui veut dépuceler un fils d'un couple d'amis. C'est ça. Si tel est son souhait, où est le problème moral, ma chère Élise ? D'autant qu'il ne tombera peut-être pas amoureux d'une fille expérimentée avant longtemps, alors qu'il ressent dès aujourd'hui l'envie de connaître les joies du sexe avec toi. Mais il est excité, Jacques Weinberg. Si l'initiation a tenu une grande place dans de nombreuses civilisations à travers les siècles, c'est qu'elle était très formatrice. Ce sera donc très enrichissant pour lui. Ah, enrichissant ! Ça sera donc très enrichissant. Ah, ça fait trop mal. Bah, essaie de le dire correctement. Bah, vas-y, Marie. Exactement, Marie. Ça, c'est bien dit. Enrichissant. Enrichissant. Bravo, Marie. Enrichissant. Bravo, bravo. Bah, vrai ? T'arrives à le dire, Cédric ? Bah oui, enrichissant. Bah oui, c'est facile à dire. C'est normal, il n'y a que ça qui va pas à le dire. Enrichissant. Bah, tu vois, ça arrive. Tu relis, je t'emmerde. Roulis, tu relis. Maintenant, tu me le fais dans la phrase. Alors, je vais tenter dans la phrase. Oui. Attends, il faut que je retrouve la ligne. Ce sera donc très enrichissant pour lui de vivre sa première fois avec vous. Mais lui, il est complètement dégénéré, Jacques. Il sera en confiance et vous pourrez lui apprendre à caresser une femme et lui faire découvrir ce qu'elle aime. Les jeunes filles sont souvent incapables de guider leur partenaire car elles ne connaissent pas encore leur propre envie. En plus, la plupart d'entre elles n'osent pas en parler à un compagnon de leur âge. Beaucoup de garçons rêvent d'une première fois avec une femme expérimentée. Voilà, c'est ça, c'est l'expérience. Sauf qu'ici, c'est vous qui tiendrez la baguette magique. Bon courage et bonne chance. Lui, normal, il me dit d'y aller. Vas-y, tiens la baguette magique. Apprends-lui à te caresser. Les jeunes, c'est des gourdes. En gros, c'est Sagueni dans le bordel. Il était très excité ce jour-là. Voilà pour le problème du mois. Prochain problème du mois, c'est jeudi. Jeudi prochain. Jeudi prochain. D'ailleurs, si vous en avez en stock, n'hésitez pas à me les envoyer. Romano.skyrock.com Également, si vous avez des techniques de clash de la drague, n'hésitez pas à les envoyer. Romano.skyrock.com Et votez pour moi demain sur tous les réseaux sociaux. Ou envoyez vos méthodes sur Cédric. On t'entend, là. On t'entend. C'est bon, ouais. Si, tu as traité Romano de salope, j'ai entendu. Sur Cédric.skyrock.com Cédric, vous mettez l'accent. Non, sans accent. Sinon, ça n'a qu'à ce que ça. Non, mais il n'y a pas d'accent dans les mails. Ça ne le reçoit jamais. Merci, Seb, du témoignage, en tout cas. Sous-titrage ST' 501.